2017-2019, c'est comme si on a été malchanceux, puis qu'on a deux événements assez proches, mais il y a une répétition inévitable. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Bien, on était beaucoup mieux préparés cette fois-ci. On avait... les modèles ont bien fonctionné, les prévisions faites par les gouvernements Hydro-Québec, ça fonctionne bien. Les gens ont eu le temps de se préparer au moins au niveau de la sécurité publique. Naturellement, l'événement, il devient toujours plus gros des fois qu'on pense ou qu'on espère. Là, mais ce qui n'a pas aidé cette année, ce qu'il y a eu deux événements qui ont été de pluie. Je pense surtout à la région de Gatineau, l'Outaouais, la rivière Outaouais, où le premier, ça a fait monter beaucoup. Les gens pensaient que ça soufflait un peu, puis il est arrivé un autre événement plus important. Puis là, bien, on a dépassé 2017. On doit mieux se préparer pour avertir les citoyens, mais mieux préparer également nos interventions. Là, ce qu'il faut commencer à penser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour peut-être éviter que trop de monde ait des problèmes à chaque fois qu'il y a une inondation. Il y a un genre d'apprentissage qu'on fait à chaque fois, à deux fois, à deux fois, en 2017, on a beaucoup pointé du doigt les cartes d'inondation qui étaient déficientes. Puis ça, c'est un travail qui est en cours d'être réalisé, qui n'est pas encore disponible, mais qui est en cours d'être réalisé. Mais là, devant l'ampleur des gens touchés puis la répétitivité, on peut s'appeler à se demander si on ne devrait pas commencer à agir d'une autre manière. Des digues, des digues végétales au Québec. Bien des gens l'ont même appris, leur existence. Oui, mais en fait, les digues font partie des outils qu'on dispose pour être capable de protéger une zone. Mais c'est un outil qui a ses faiblesses. Une des faiblesses, c'est que, par exemple, une digue peut rupturer. Là, on vient de le vivre à Sainte-Marc-du-Lac. On peut penser à ce qui s'est passé à Nouvelle-Orléans il y a plusieurs années. T'es protégé, tu te crois protégé, tu dors de tes deux oreilles bien tranquille puis tout à coup, s'il y a une rupture ou l'eau passe par-dessus, t'es encore plus soumis, encore plus exposé que si t'avais pas eu de digues. C'est votre spécialité, comprendre le mouvement des eaux. Est-ce qu'on n'en vient pas à un moment donné, en créant une intervention humaine ici, on crée un problème là, et là, on voudra refaire une intervention humaine plus haut et on va créer un autre problème plus loin? Je pense qu'il y a un problème qu'on peut intervenir. Bien oui, les choses sont interreliées puis il y a beaucoup des décisions qui ont été prises dans le passé, il faut continuer à vivre avec ça. Donc, on a modifié beaucoup le territoire, on a coupé beaucoup de forêts, on a développé des villes, on a construit des digues, il y a des réservoirs maintenant, il y a des détournements d'eau. Donc, tout ça devient de plus en plus complexe, mais c'est notre réalité, il faut qu'on continue à travailler avec cette réalité-là. Dans le contexte des inondations dans la région de Montréal, tous ces réservoirs-là, le lac Ontario aussi, qui a été mis à ressources comme réservoirs, ont beaucoup aidé la situation. La situation aurait été bien plus dramatique sans ces ouvrages. Parce que les ouvrages ont vraiment fait leur travail, certains des ouvrages protègent, oui. Les réservoirs, toute la rivière Outaouais, c'est à peu près 40 % du territoire auquel ils ont retenu beaucoup d'eau, le plus qu'ils ont été capables. Je ne veux pas sortir de votre champ d'expertise, mais est-ce qu'on ne peut attribuer tous ces problèmes-là qu'aux changements climatiques? Les changements climatiques sont sûrement une partie importante des problèmes. Notre température a déjà augmenté de 2 degrés, les précipitations ont augmenté. Donc, c'est des choses qui déjà touchent. Puis on ne peut pas distinguer facilement de chaque jour que ça, c'est dû à ça ou à ça. Maintenant, quand on regarde des événements extrêmes, quand on regarde une inondation, il faut le voir avec l'angle de la probabilité. Puis là, bien, la probabilité, c'est que ça peut se passer plusieurs fois de suite. C'est un peu comme quand on joue aux cartes ou aux dés, on peut avoir une séquence malchanceuse, mais on dirait que le Québec a une séquence malchanceuse. C'est difficile de savoir quels seront les prochains coups de dés qu'on va faire l'année prochaine ou l'année après. Un mot pour les gens de la Beauce, les gens de Portneuf. En fait, les gens de la région de Québec, il y a des rivières dans le Nord aussi qui inquiètent. On en est où, là, dans le niveau des rivières? Est-ce que ça va baisser? Pour le Québec, la région ici, on peut penser que les événements sont terminés. Il n'y a pas de pluie importante prévue pour les prochains jours. Il y a des décrus partout. Puis on peut même penser que s'il revenait à des événements importants de 30, 40, 50 millimètres de pluie, que les rivières seraient plus aussi réactives, que la neige serait partie. Moi, je pense que c'est pas mal sorti pour tout le secteur de Québec. Pas de pluie, mais assurément du vent, puis ça, on l'a bien senti aujourd'hui. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Mon plaisir.